On est un peu au milieu de nulle part, là, on a des conditions assez douces depuis trois jours, donc c'est plutôt sympa, maintenant on a un gros décalage, un gros décalage entre les bateaux qui sont à l'ouest, et puis nous et Esra et Adam, ce qui dit, je crois que nous on n'a pas le choix, eux non plus, je crois qu'on est obligé de rester dans notre logique, et on verra dans quelques jours comment ça se passe, on n'a aucune affichée de nos options différentes. On a des conditions qui sont peut-être très différentes de nos petits copains de l'ouest, et en fait on n'a pas trop le choix, on est obligé d'aller un peu plus droit, je pense qu'on va être quand même assez ralenti mercredi, les fichiers qu'on a ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais on va être ralenti quand même, est-ce que ça va passer ou est-ce qu'on va être complètement bloqué, ça c'est la question, et après ça ira un peu tout droit, une fois qu'on va passer, ce jour est l'unerphrodite qui va être décisif, je pense qu'on sera un peu plus tranquille. C'est vraiment doux, on a pu bien se reposer cette nuit encore, on marche à 12 nœuds à peu près, soit entre 11 et 13 nœuds selon les rivets, on commence à avoir un peu plus de grains, mais il fait toujours aussi beau, soit on voit Seb qui est à l'extérieur, là en train de régler les voiles, on est sous-pilote, donc c'est vraiment peinard, on ne sera pas fatigué quand on va arriver à l'île de boue. L'eau commence à se refroidir un petit peu, l'eau est à 25 degrés, donc cette nuit, même si c'est à peu près, j'ai mis une petite baisse de cartes pour passer la nuit, et la journée, comme on est quand même au reaching, il y a du vent sur le fond, il va par an, et c'est tout à fait supportable, d'autant plus que les heures les plus chaudes de la journée, on est plutôt à l'ombre, les voiles nous protègent du cagnard, et finalement ça se passe plutôt pas mal. On s'est beaucoup reposé depuis trois jours, notamment grâce aux pilotes qui barrent beaucoup, et du coup on fait des grandes périodes de sommeil, et en fait, Seb fait la première nuit, et moi je fais la deuxième, ce qui fait qu'on dort beaucoup et on est en pleine forme, et quand on est arrivé dans le sud, on est vraiment au fond pour attaquer le gros du parcours. Ouais, c'est le café, il se réveille en fait, il sort de sa grosse sieste, et lui, on parlait de repas tout à l'heure, lui il fait au moins 4 ou 5 repas par jour, il n'arrête pas de baffer, c'est un peu mort-fale, il n'arrête pas de manger, et il se fait un petit musli le matin, du café, et bon, c'est une grande carcasse, évidemment ça compte.